Salut l'équipe c'est Samy pour Average Force News, j'espère que vous avez à pêche. Aujourd'hui on va parler de fantasy football. On va beaucoup demander ce que c'est, on en parle aujourd'hui. Cette vidéo on va la découper en 3 parties. 1 je vous explique ce que c'est que le B.A.B.A. la base, ce qu'il faut savoir sur le fantasy football. En deuxième partie je vais vous donner mes 5 conseils pour gagner, parce que c'est un jeu en fait. Et en 3, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous donner encore plus de conseils, je vais vous dire toute ma stratégie. Parce qu'on va faire 3 mock drafts ensemble. Si vous savez pas ce que c'est qu'une mock draft, écoute la première partie, tu comprendras. Dans la troisième partie je dis absolument tout, c'est ce que je ne dis jamais à mes amis avec qui je joue en fantasy football. Donc ça reste entre nous. Et à la fin j'ai une annonce qui est liée à ça, c'est sûr que c'est lié à ça. On va peut-être jouer ensemble. La fantasy football comme je vous l'ai dit c'est un jeu. Donc là déjà c'est cool, on va se marrer, là on rigole. C'est un jeu en ligne, gratuit ou payant. Donc quand c'est payant, comme au casino, le gagnant il gagne l'argent, le perdant il rentre chez lui. Il y a plein de sites où vous pouvez jouer au fantasy football. NFL.com c'est ce que j'utilise moi, mais sinon il y a ESPN, Yahoo, CBS Sports, plein d'autres. C'est un jeu où vous vous mettez dans la peau d'un manager d'une équipe de football américain. Donc vous comprenez pourquoi je kiffe. Vous allez être manager d'une équipe qui va évoluer dans une ligue. Pour l'instant c'est simple, tout le monde peut créer une ligue dans les sites que j'ai cités juste avant. Et si tout le monde peut créer des ligues, tout le monde peut donner ses règles. Donc là on parle entre nous, je vais vous faire les règles les plus basiques, les plus standards, ce que vous trouverez le plus souvent. Une ligue est en général composée de 10 à 12 joueurs. Donc 10 à 12 personnes comme toi et moi. Et pour cet exemple on va se baser sur 10 équipes. Ces 10 participants qui managent 10 équipes se réunissent un jour pour faire une draft. Donc quand je disais ma troisième partie c'est des mock draft, c'est des fausses drafts pour s'entraîner. Ces 10 joueurs se réunissent en ligne pour faire une draft avant de démarrer la ligue. En NFL, la vraie ligue, une draft c'est pour sélectionner les nouveaux joueurs, les universitaires qui arrivent en pro. En fantasy, une draft c'est pour sélectionner tous les joueurs de NFL dans les fausses équipes que vous créez en ligne. Donc toi derrière ton écran tu vas te réunir avec 9 autres personnes pendant une draft. Et tour par tour vous allez sélectionner une équipe avec plein de superstars qui sera composée de 1 quarterback, 2 running back, 2 receveurs, une place flex, c'est soit un receveur soit un running back, tu choisis. Un tight end, un kicker, une défense parce qu'on fait pas tous les joueurs en défense, on fait une défense en entière. 5 à 7 places sur le banc. Où là tu mets absolument qui tu veux. Le reste des joueurs qui sont pas sélectionnés après tous les tours de draft, et bah ils sont libres. Ils s'appellent des agents libres. Ça il faut le garder en tête. Voilà la draft est passée, t'as une équipe avec un paquet de joueurs. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Chaque semaine ton équipe va rencontrer l'équipe d'un autre joueur, et selon les performances en vrai de tes joueurs qui sont dans ton équipe, tu vas avoir des points. Et l'équipe qui a le plus de points gagne. La saison de fantasy se déroule en même temps que la saison de NFL, et les phases finales qu'on appelle les playoffs se passent dans les derniers matchs de la saison régulière. Comme ça si t'as des joueurs qui vont pas en playoffs, ça t'handicap pas. Maintenant vous savez comment ça se passe. Je crois que j'ai été clair, si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire. Avec plusieurs autres participants, vous formez une ligue, vous sélectionnez des joueurs, vous jouez les uns contre les autres, le meilleur gagne. Et c'est un jeu qui est marrant. Maintenant, deuxième partie, c'est le moment où je vous donne mes 5 conseils pour dominer votre ligue, pour gagner votre ligue de fantasy football l'an prochain. Alors il faut savoir que moi j'ai joué depuis 2010, j'ai en général joué 2 à 3 équipes chaque année. J'ai gagné le titre avec 4 de mes équipes, mais comme j'ai joué plusieurs équipes, ça veut pas dire grand chose. Je suis pas un expert, mais ça va, je m'en sors. Premier conseil, c'est de préparer sa draft. Bah oui, si tu prépares pas ta draft, tu vas pas être prêt. Parce qu'on sait qu'Odell Beckham, Antonio Brown et Ezekiel Elliott vont faire beaucoup de scores pendant la saison. Mais ça c'est pas préparer ta draft. Préparer ta draft, c'est savoir qui tu comptes viser, qui tu comptes sélectionner au 4ème, 5ème, 10ème tour. Alors il y a un paquet d'articles sur internet qui parlent des joueurs à sélectionner à chaque tour dans la draft en fantasy. Ça tu peux les lire. Mais en plus de ça, si tu fais tes propres recherches, tu peux te faire ta propre intuition. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver avec un Karim Hunt de l'an dernier, un Alvin Kamara de l'an dernier, ou un K-Skinom de l'an dernier. La plupart des gens n'avaient pas prévu qu'ils scorent autant de points, donc ils seraient disponibles plus tard dans la draft. Ou même en agent libre après. En faisant tes recherches, tu peux trouver ton Alvin Kamara de l'an prochain. Conseil numéro 2, il faut être bien bien présent chaque semaine pour adapter ton équipe. Parce que ça se trouve, ton running back va jouer contre les Vikings. Ça se trouve, ton receveur va jouer contre les Jaguars. Ça se trouve, ton quarterback va être blessé. Il faut être présent chaque semaine avant le coup d'envoi des matchs pour changer ta composition, pour optimiser ta composition et peut-être gagner. Conseil numéro 3, encore une fois, faire attention aux joueurs qui sont disponibles. Parce que chaque année, il y a un joueur qui va se faire son nom, un joueur qui va se faire connaître. L'an dernier, c'était Karim Hunt et Alvin Kamara. En 2011-2012, il y a eu un certain Peyton Hillis chez les Browns qui a fait gagner le titre à mon équipe. David Johnson pendant sa saison de rookie. Ou l'an dernier, Adam Thielen au poste de receveur. Absolument chaque saison, il y aura un joueur qui sera disponible après la draft, que personne ne connaît et qui va, après 3 ou 4 matchs, se faire connaître, se faire sélectionner. Et en général, c'est le joueur qui a réussi à trouver ce mec qui va gagner sa ligue. Conseil numéro 4, et avec ça, je vais vous donner un sacré bon exemple. Ne paniquez pas et profitez des joueurs qui paniquent. L'an dernier, dans une de mes fantaisies, un joueur avait drafté Levy Unbel en premier. Ça, c'est normal. Après 3 matchs, Levy Unbel était vraiment pas bon. Et je sentais que ce mec paniquait parce qu'il avait tout mis sur les épaules de Levy Unbel et il n'avait pas de receveur. Il en avait, mais ils étaient très mauvais. Alors Samy, comment il en a profité ? Je lui ai proposé un échange. Je lui ai proposé de me donner Levy Unbel et un receveur qui ne servait à rien chez lui. Et en retour, je lui ai donné mon running back qui était moyen et Brandon Cooks des Patriots. Brandon Cooks avait une très bonne début de saison. Mais je savais que Tom Brady aime bien distribuer les ballons. Ça allait pas durer. Et il avait des gros scores sur les 3 premiers matchs. Donc j'ai proposé cet échange à ce mec qui a paniqué parce qu'il voyait que Levy Unbel ne faisait pas les scores qui attendaient. Donc il s'est dit, vas-y, je vais récupérer un receveur parce que j'ai besoin de receveur. C'est comme ça, j'imagine que ça se passait dans sa tête. Il a accepté et je me suis retrouvé avec Levy Unbel qui a repris son niveau de jeu et qui m'a permis d'aller jusqu'en play-off. Donc ne paniquez pas et profitez de ceux qui paniquent. Et mon dernier conseil, ça concerne la défense et les kickers. Parce que pas beaucoup de gens font attention à ça. Encore une fois, utilisez les agents libres. Utilisez les agents libres, ils sont disponibles pour vous. Et c'est ça qui est important. En défense, vous pouvez faire deux choses. Soit vous sélectionnez une très bonne défense à la draft et vous la gardez pendant toute la saison. Soit vous faites comme moi, vous changez de défense chaque semaine. Chaque semaine, je vais aller voir les défenses libres. Et je vais regarder qui va jouer contre les Jets, contre les Browns, contre les Bills ou contre une autre attaque qui n'est pas bonne. Et je vais sélectionner cette défense pour jouer pour moi cette semaine. Pareil au niveau des kickers, personne ne fait vraiment attention aux kickers. Et chaque saison, il y a un kicker qui est dispo en agent libre qui fait les mêmes scores que les 3 meilleurs kickers de la ligue. Je peux vous l'assurer, chaque année, je sélectionne mes kickers comme ça. Et ça fait 5 conseils. 5 conseils, c'est pas assez pour vous faire gagner votre ligue. Mais si t'es resté jusque là, pendant cette vidéo, c'est là où tu vas vraiment apprendre quelque chose. C'est là où tu vas prendre de l'avance et gagner ta ligue grâce à moi. Enfin j'espère. Là, je me lance beaucoup de fleurs là. Et si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que tu kiffes bien, alors pense à mettre un pouce bleu à t'abonner. Ça me fait très plaisir, ça m'aide beaucoup. On est parti pour faire 3 mock drafts ensemble. Et on se retrouve sur mon bureau avec mon ordinateur. On va faire des mock drafts sur le site cbssports.com. Et en live, je vais vous donner des conseils. Avec mon avis, c'est ma sauce. C'est pas ce que les experts disent. Pour sélectionner une bonne équipe et bien démarrer votre année en fantasy. Je vous mettrai mon écran aussi, que ce soit en capture d'écran ou en vidéo, histoire que vous voyez ce que je vois. Comme vous le voyez sur CBS Sports, j'essaie de me retrouver sur des drafts avec beaucoup de monde. Histoire un petit peu d'analyser des attitudes humaines et de ne pas drafter contre des robots. Donc là, il y a 9 personnes dans cette draft. Je vais me mettre en 6ème position pour un petit peu analyser comment je ferais si j'étais au milieu de la draft. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui c'est le joueur numéro 1 pour vous. Qui c'est le premier en fantasy, si vous avez le premier choix, qui vous prenez. Personnellement, je prendrais David Johnson, le running back des Cardinals. Parce qu'il revient d'une blessure à la main, mais pas aux jambes. Donc il a eu du temps pour se remettre au niveau des jambes et il est frais. En plus de ça, au poste de quarterback, il a Sam Bradford qui risque d'être blessé. Ou Josh Rosen qui est jeune, donc il va avoir besoin de son aide. David Johnson, c'est mon numéro 1 pour moi. Dites-moi dans les commentaires qui est votre numéro 1. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble quand vous arrivez dans le lobby de la draft. Sur la droite, vous avez les choix qui viennent d'être faits. Vous pouvez choisir de mettre votre équipe à vous pour voir à quoi ça ressemble. Moi, j'aime bien mettre mon équipe à moi. Il y a un petit chat, mais personne ne parle en général. Et comme vous voyez, il y a la flèche. Le premier va choisir et ça va en ma direction. En tour 1 en vert, c'est moi. C'est mon tour de choisir pour le premier tour. En général, c'est assez simple de choisir pour le premier tour. Moi, je vais vraiment choisir un running back au premier tour. Je ne vais pas craquer pour Antonio Brown, par exemple, cette fois-ci. Là, je vous avoue, entre Alvin Kamara et Karim Hunt, je suis vraiment divisé. Mais je vais prendre Karim Hunt parce que... Ah ! Et Alvin Kamara, il est aussi tout seul en début de saison. Je vais prendre Karim Hunt parce que Karim Hunt, il a un quarterback qui est rookie et il a des défenses qui sont un petit peu moins bonnes, je trouve, dans sa conférence. Donc, on se retrouve avec Karim Hunt en premier choix. C'est mon tour pour le deuxième tour. Je vois Keenan Allen, Odell Beckham, Davante Adams sont disponibles. J'aime beaucoup chercher un deuxième running back dès le deuxième tour. Mais je vous avoue qu'il n'y en a pas un qui me plaît maintenant. Donc, je vais me tourner vers Odell Beckham. J'aimerais beaucoup prendre Robronkowski, mais je vais rester sur les valeurs sûres. Je vais prendre Odell Beckham et je vais espérer qu'il va revenir de sa blessure en forme. Ce que j'aime beaucoup faire dans les premiers tours, c'est vraiment de me tourner running back, running back, ensuite receveur et seulement trouver un quarterback plus tard dans la draft. Parce qu'il y a beaucoup de très bons quarterbacks dans toute la ligue qui peuvent faire plein de points en fantasy. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous focusser vraiment sur les running back et les receveurs pendant les premiers tours et ensuite chercher les quarterbacks. Et encore une fois, pour la défense et les kickers, c'est les dernières choses que je vais faire pendant la draft. C'est déjà mon tour pour le troisième tour. Avec 15 secondes restant, je pense que je vais me tourner vers Kenyan Drake pour solidifier mon poste de running back. Il est peut-être un peu moins connu. Allez, charge, 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 charge. Yes ! Kenyan Drake au poste de running back à Miami, je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de ballons et que ce sera une bonne sélection pour l'an prochain. Maintenant, j'ai encore mon poste de titulaire receveur et mon poste de titulaire flex, donc running back ou receveur à remplir. Je vais me diriger vers les receveurs et vers un dernier running back, pourquoi pas, pour ensuite focusser sur le reste des positions. Pour le quatrième tour, je vois des joueurs comme Tyreek Hill, Lamar Miller, Royce Freeman, Tariq Cohen, Tariq Cohen que j'aime beaucoup, Larry Fitzgerald, Zach Hurts à Philadelphie qui m'intéresse beaucoup et Jay Ajayi aussi à Philadelphie qui m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais me tourner vers Jay Ajayi avec le départ de LeGarret Blunt. Je pense qu'il va avoir plus de ballons et surtout pour Jay Ajayi, c'est sa dernière année avant de re-signer un nouveau contrat. Donc, il va avoir la dalle et il va vouloir avoir des ballons et scorer. Recherchez les joueurs qui sont à une année de re-signer les contrats. En général, eux, ils sont motivés pour faire des stats. On rentre au cinquième tour. C'est le moment où les gens ne savent plus trop ce qu'ils font. J'ai sous les yeux Michael Crabtree, Josh Gordon, Rex Burkhead, Sonny Michael qui peut être intéressant, Derrick Henry qui peut aussi être intéressant, Russell Wilson, Dion Lewis, Drew Brees, Jimmy Graham. C'est aussi le moment où moi, je ne sais plus trop ce que je fais. Il me reste 12 secondes. C'est très très chaud. Alors, je vais me tourner sur Drew Brees. Ouf ! J'étais à une seconde de le manquer. Là, c'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas préparé. C'est à ça que ça sert, les mock drafts. Je me suis retrouvé à deux secondes de la fin de mon choix. Donc, j'ai sauté sur un nom que je connaissais. Drew Brees, valeur sûre. En vrai, j'aurais peut-être dû sélectionner Dion Lewis ou Derrick Henry. C'est à ça que ça sert de se préparer. Le sixième tour commence et je suis vraiment short au poste de receveur. À part Odell Beckham, je n'ai personne. Donc, on va vraiment se diriger vers cette position. J'ai sous les yeux Robert Woods. Upper Cup, qui peut être assez intéressant. Corey Davis. Il n'y a vraiment plus personne. C'est un truc de ouf. J'ai décidé de sélectionner Alshon Jeffrey, qui est un petit peu plus bas dans le tableau. Je sais qu'il est blessé, mais je vais parier sur le fait qu'il va revenir de sa blessure. Encore une fois, c'est à ça que ça sert de se préparer. Il faut savoir aussi parier sur des retours de blessure. Là, en regardant mon équipe, si c'était ma vraie équipe en fantaisie, je vois que j'aurais un petit problème à la semaine 9. Parce que j'ai JL Jailly, Odell Beckham et Alshon Jeffrey qui ne joueront pas pendant la semaine 9. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Comme tu peux le voir, j'ai coupé la draft à partir du cinquième, sixième tour. Je ne me rappelle plus. J'ai recherché sur trois moques drafts d'affilée, mais mes conseils sont souvent les mêmes. Et je me rendais compte que je me répétais. Tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est tout ce que je voulais vous transmettre dans ce contenu aujourd'hui. Maintenant, une annonce à vous. On va jouer ensemble. Et quand je vous dis ensemble, j'ai des copains avec moi. Salut, c'est Thomas Eddy qui est Monsieur Pensey Basket. Je m'incruste sur la vidéo de Monsieur Sam Sam, Samy de la French Sport News. Juste pour vous dire à vous qui regardez cette vidéo que dans quelques mois, je serai champion de la Fantasy League. Je le sais. Bonjour à tous, moi c'est Fred de Page 23. Avec Eddy et Samy, cette année, on a décidé d'organiser une Fantasy League pour s'amuser tout au long de la saison NFL. Alors si vous pensez être meilleur que nous, si vous pensez pouvoir nous battre et éventuellement m'empêcher de devenir champion, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le titre il est pour moi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Maintenant, vous le voyez avec Eddy de Pensey Basket et Fred de Page 23, on s'est un petit peu mis d'accord pour lancer cette Fantasy Football. Et il reste aujourd'hui 9 places. On va lancer une ligue de 12 personnes pour jouer pendant toute la saison avec vous. Et pour ceux qui n'en font pas partie, on vous fera suivre pendant toute la saison. Et c'est pas n'importe quelle Fantasy. Parce que pour les joueurs qui sont sur le podium, notre partenaire Touchdown Shop s'assurera de bien vous gâter. Alors si tu veux participer, assure-toi d'être sur mon groupe Facebook et de suivre sur Instagram mon compte, celui d'Eddy, celui de Page 23 et celui de Touchdown Shop. Les infos arrivent très vite, genre fin de semaine. On est un peu en retard. Comme il y a seulement 9 places dans cette ligue, je demande vraiment des joueurs qui ont déjà joué au moins une saison. Des joueurs sur qui on peut compter pendant toute l'année, qui seront présents toute l'année. Les participants seront annoncés sur nos réseaux sociaux, donc soyez prêts, soyez connectés. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao !